Donc nous vous présentons en fait un beau pastel français du 18ème. C'est un pastel par Joseph Ducreux, qui est en fait le seul élève connu à ce jour du grand pastelliste Maurice Quentin Latour, qui est un peu le chef de file de tout ce courant en fait pastelliste qui commence vers 1740, puisque c'est Rosalba Carriera qui va venir à Paris et influencer le jeune Quentin Latour qui va se lancer dans cette technique. Donc ici on est vraiment à la période révolutionnaire. Ce beau jeune homme en rône à grotte rouge, extrêmement élégant, très rassé, fait partie d'une série que l'artiste a réalisée vers 1790, à l'époque où Ducreux était extrêmement impliqué dans la Révolution. Donc il a portraituré les conventionnels en fait. Et donc ça donne un portrait extrêmement vivant. Ses chairs un peu nacrées aux effets un petit peu luisants. Cette redingote rouge avec les reflets de la perruque poudrée sur le col et sur l'épaule. Donc c'est vraiment un objet qui m'a beaucoup séduit, puisque depuis quelques années en fait je me suis spécialisé dans les pastels français du 18ème. C'est un médium en fait qui reprend un petit peu du poil de la bête, si je puis dire. Il y a un engouement pour ce médium qui se rapproche plus de la peinture que du dessin, à cause du côté très fini, très fignolé. Et vraiment là on est dans des choses qui sont un petit peu indémodables, qui traversent le temps sans problème. Et donc ce pastel sera présenté lors de la semaine du dessin à ma galerie, entre le 18 et le 30 mars prochain, avec toute une collection de dessins. Deux autres pastels du 18ème, notamment un portrait de jeune fille par Rosalba Carriera, dont je parlais tout à l'heure, ainsi qu'un autoportrait d'artiste par Lambert, un autre artiste qui a évolué dans l'environnement proche du maître Quentin de Latour. Merci.